Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire mes favoris du mois de mai. J'ai vraiment pas beaucoup de choses à vous présenter parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai fait une vidéo de favoris. Au milieu du mois de mai, j'ai fait une vidéo de favoris du moment, comme pour rattraper tous mes mois que j'avais pas fait. Mais là, je voulais quand même vous présenter quelques produits. Donc on va commencer tout de suite. Il y a un produit que ça fait pas tellement longtemps que je vous ai parlé, mais il fallait vraiment que je vous le remonte parce qu'il m'a tellement sauvé la vie, tellement souvent durant le mois de mai. C'est mon eau micellaire de chez Marcel. Pour vrai, c'est un produit genre juste merveilleux. La personne qui a pensé à un produit qui nettoie, qui démaquille en même temps, c'est genre parfait. J'ai utilisé ce produit presque à tous les jours, mais en fait depuis que je l'ai. Mais pourquoi est-ce que ça m'a sauvé la vie ce mois-ci? C'est parce que j'étais partie 5 jours en compétition. En fait, ouais, j'étais partie 5 jours en compétition. Et, tu sais, quand on est en concours, pour vrai, on se couche tard, on se lève de bonne heure. Je suis vraiment fatiguée, tu sais, je veux dire, c'est stressant. Ça me tente comme pas vraiment de... Puis en plus, tu sais, on dormait dans une tente. Fait que dans le fond, la toilette était comme vraiment loin, la salle de bain était loin. Puis ça me tentait pas tout le temps le soir de comme... Ayo, la salle de bain est pour genre me démaquiller et tout ça. Alors que je pouvais tout faire ça avec mon eau micelleur démaquée. Puis ça nettoyait pour vrai le matin quand ça me tentait pas tout de suite de me laver le visage. Puis que j'avais comme rien de prévu vraiment comme... Dans la journée, ce que je faisais, c'est que je faisais juste passer ça. Ça me rafraîchissait. C'était juste parfait. Un autre produit de soin que j'ai à vous présenter, ça c'est vraiment la première fois que j'en parle. Parce que c'est comme la première fois que je l'utilise. C'est de l'huile de noix de coco. Moi j'ai pris ça dans le fond juste comme à l'épicerie là. On entend vraiment beaucoup parler des bienfaits de l'huile de noix de coco. Que ça soit pour la peau, pour les cheveux, peu importe. Moi je l'utilise vraiment comme un masque dans le fond pour les cheveux. Ce que je fais c'est que... Mettons comme là ce soir je vais me laver les cheveux. Puis ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'huile de noix de coco dans mes cheveux. Je vais dormir avec ça. Puis demain matin je vais prendre ma douche. Pour vrai là, ça rend mes cheveux écœurement doux là. C'est sûr que là mes cheveux sont rendus comme quand même assez brisés là dans le bas. Fait que c'est sûr que ça va comme pas vraiment les réparer. Mais comme mes nouveaux cheveux, si on peut dire ça comme ça là, pour vrai ça leur fait tellement tellement du bien. Et j'ai essayé aussi de l'utiliser pour mes cils. J'avais nettoyé une brosse de mascara puis j'avais comme essayé d'y aller. Ça chauffe pas du tout pour vrai. J'ai pas vraiment remarqué de différence parce que je l'ai utilisé juste deux jours. Mais c'est parce qu'à toutes les fois que j'allais me coucher, je checkais tout le temps mon sel puis l'huile finissait tout le temps par rentrer dans mes yeux. Fait que c'était vraiment super désagréable. Donc je vais sûrement le réessayer et je vais vous en reparler probablement. Ensuite de ça, je vais vous parler d'un produit maquillage. Parce que pour vrai, j'ai pas vraiment beaucoup porté de fond. En fait, j'ai pas porté de fond de teint du tout durant le mois de mai. Pour vrai, j'ai que porté ce produit-là. Et c'est le correcteur Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl. J'ai pas vraiment été chanceuse durant le mois de mai justement parce que j'ai comme fait une overdose de boutons. J'en avais partout. C'était hallucinant. Puis je suis vraiment pas une fille qui fait de l'acné d'habitude. Mais là, c'était comme... Je capotais. Je savais pas prendre tout d'où ça venait. Donc, ça a vraiment comme réussi à tout cacher. J'en mettais juste comme où j'avais besoin. Et c'était juste comme parfait. Je mettais ma peau gronze entre mon blush tout par-dessus. Je suis quand même chanceuse parce que j'ai pas comme justement une peau apnique. Donc, j'ai pas vraiment besoin de mettre de fond de teint. Puis tout paraissait vraiment comme flawless. C'est vraiment ça le mot. Puis je l'utilisais avec ma brush... Ma brush... Ma brush... Ma brush... Colleen, je vais-tu la voir? Ma Flawless Concealer Brush de chez Elle. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Mais pour vrai, comme pour estomper le correcteur en dessous des yeux, là, c'est genre magique. Fait que ce petit duo-là, là, ça a vraiment été comme parfait. Quand j'ai vraiment pas envie de sentir quelque chose sur ma peau, je mets juste ça. Puis pour vrai, j'ai vraiment l'air flawless. C'est déjà tout pour les produits que j'avais à vous présenter. Je vous l'avais dit que j'en avais vraiment pas beaucoup. Je vais vous parler d'un thé que, honnêtement, je pensais jamais vous présenter ce thé-là. Parce que quand je l'ai essayé la première fois, je l'ai détesté. C'est le melon d'eau thé ou l'ombre de chez Tea Taxi. Habituellement, je vous présente du David City. Mais là, cette fois-là, il y a une fois, j'étais allée par quelques achats chez Tea Taxi. J'avais acheté celui-là, puis un thé aux fraises que j'ai donné à ma soeur parce qu'il goûtait tellement amer. C'était tellement pas bon. Si vous avez aimé le bonbon melon de chez David City, je pense que vous aimeriez celui-là. Pour vrai, moi, je trouve que... Moi, je trouve qu'ils goûtent la même, même, même chose. Il y en a qui disent que non. C'est juste que celui-là, il est moins sucré que le bonbon melon. Mais en thé glacé, là, c'est comme... C'est genre la vie, OK? Pour vrai, j'ai vraiment commencé à me faire des thés glacés durant le mois de mai. Et quand j'ai essayé celui-là, je pense que j'en ai bu comme 4 dans la même journée. Et là, je vais vous parler d'une série. Parce que oui, à part écouter Friends, puis que Friends, c'est trop la meilleure série du monde. J'ai acheté la première saison de D.O.C. ou Newport Beach, je pense qu'il y en a qui l'appellent, là, des fois, là. Oh, mon Dieu, OK? J'écoutais ça quand j'étais une ado, OK? Ça, c'est genre 2003, OK? C'est tellement bon, là. Ça, c'est juste la première série. Puis, je l'ai trouvée au HMV à 10$, OK? 10$ la première saison. Puis, je pense qu'il y en a 5. Fait que je vais littéralement aller me chercher les autres saisons. Puis, ça fait 3 jours que je fais juste ça écouter D.O.C. Fait que voilà! Ça fait vraiment du bien de retomber dans mon adolescence et d'écouter D.O.C. Je veux aussi vous parler d'un film. Souvent, je vous arrive avec des films qui n'ont vraiment pas des gros blockbusters. Genre, je vous arrive avec des films un peu pas rapport. Comme quand j'ai parlé de Whiplash l'autre fois. Genre, personne parle de Whiplash, mais moi, je parlais de Whiplash. Mais là, aujourd'hui, je vous parle du film La famille de Bélier, OK? C'est un film qui est en forme en cinéma. Il est encore, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais bon, c'est un film français. Puis, habituellement, les films français, soit j'haïs ça ou soit j'aime vraiment ça. Et celui-là, je l'ai tellement, tellement aimé. J'ai tellement trouvé ça bon, OK? Vous devez tellement voir ça. Louez-le. Peu importe. C'est l'histoire, en fait, d'une fille, que je ne me souviens déjà plus son nom, qui vit avec une famille sourde. Donc, ses parents et son frère sont sourds. Puis, elle, dans le fond, elle veut chanter, OK? Mais c'est tellement, tellement touchant. Puis là, la chanson, à la fin, puis tout. Ah, mon Dieu, c'est tellement, tellement bon. Ma voisine, elle est dans son salon. J'entends tout ce qu'elle fait. Là, elle vient de sortir, fait que je ne suis pas avec. Mais imaginez, si j'entends tout ce qu'elle fait, ça, ça veut dire qu'elle m'entend parler tout seule. Elle doit vraiment me trouver débile. Allô, les filles, j'espère que ça va aller bien. Elle doit, genre, penser que je fais, genre, une conférence tout seule dans mon salon. Donc, voilà, pour le reste, c'était juste vraiment court comme vidéo de favoris, mais j'ai quand même rien d'autre à vous présenter. Puis, je ne vais pas me forcer pour vous présenter des vidéos de favoris. Avant, j'allais oublier que je devais vous présenter mes découvertes YouTube du mois. Je voulais vous parler de deux YouTubers. Premièrement, je veux vous parler de Myranda, MyrandaSings, que c'est sûr que vous avez déjà entendu parler. C'est, tu sais, la fille qui se maquille avec beaucoup trop de rouge à lèvres sur les lèvres. C'est vraiment un personnage hyper, hyper drôle. Cette fille-là, elle me fait tellement rire. Puis, je n'écoutais pas vraiment ses vidéos avant, puis là, je l'ai comme découvert récemment pour elle me fait tellement rire. Mais il y a juste trop de monde qui me font rire. Mais là, à un moment donné, il faut que je filtre. Ça, moi aussi, c'était MyrandaSings. Et je vais vous parler aussi d'une YouTubeuse québécoise qui est L.O.B. sur YouTube. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos en bas. Ça fait pas longtemps que je... Ben, ça fait longtemps que je sais qu'elle existe sur Instagram, puis que je la suis, puis tout. Mais sur son YouTube, je pense que ça fait juste comme 3-4 mois. Puis, ce mois-ci, ses vidéos me font tellement sourire. Ok, elle a toujours le gros, gros mal d'en face à toutes les fois qu'elle fait une vidéo. Elle a tellement l'air, genre, d'avoir... Elle a tellement l'air comme pétillante, puis j'ai comme juste tout le temps envie, genre, d'être full son amie à toutes les fois que j'écoute ses vidéos. Fait qu'aller la suivre, ça vaut vraiment, vraiment la peine. En plus, elle est super adorable, puis elle a l'air tellement gentille. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour m'écouter parler de mes f... F... Je réalise de plus en plus à quel point c'est difficile finir une vidéo sans avoir l'air, genre, épaisse. Mais bon, j'ai souvent l'air comme bizarre. Fait que je l'assume un peu, mais... Je réalise juste comme que, pour vrai, je vais, genre, je me sens plus moi-même quand je viens pour finir une vidéo, parce que là, je suis en train de me ridiculiser plus qu'une autre chose. Vraiment fort, puis nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!